C'est une frappe précise de l'armée israélienne contre un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du jihad islamique. Cette frappe n'est absolument pas ciblée et c'est bien ça la difficulté. Des frappes précises qui ont été le résultat d'un renseignement ultra précis, je dirais, tactique et micro-tactique. Ça, ça s'appelle l'incarnage. Ça n'est pas une opération de bombardement ciblée. Pardon, j'ai quelques expériences sur les sujets de bombardement. Faire ça relève du crime de guerre. Et nous avons vérifié à l'avance exactement ce qui se passait et qui était à l'intérieur. Nous avons éliminé dans cette frappe au moins 19 terroristes du Hamas et du jihad islamique. C'est l'histoire d'un carnage annoncé. Des membres du Hamas qui d'ailleurs ont été éliminés. Un groupe terroriste qui a perpétré le pire des massacres dans l'histoire d'Israël, le Hamas. Ce sont des membres du Hamas, des chefs importants du Hamas. Le problème c'est que ces faits se répètent tous les deux ou trois jours et que les bombardements sont quotidiens sur la bande de Gaza. Le Hamas, le Hamas, le Hamas. Israël utilise principalement des munitions de 250, 500 et 1000 kilos. Nous n'avons pas ici en aucun cas voulu frapper un site civil. Quand vous êtes sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, vous savez pertinemment en utilisant ce type de munitions que 9 victimes sur 10 seront des civils qui n'ont aucun lien avec le Hamas. Merci. Merci.